Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Dans la Forêt réalisé par Gilles Marchand. L'histoire c'est celle de Tom et Benjamin, deux jeunes garçons qui vont aller rendre visite à leur père en Suède, père qu'ils n'ont pas vu depuis un bon petit moment et qu'ils redoutent un peu de voir parce que comme à chaque fois, quand il est en présence de ses deux fils, ce père se comporte de manière un peu étrange. Je préfère rester très vague sur le concept du film parce que sinon je vais vous dévoiler trop de surprises et ça serait un peu dommage. Gilles Marchand c'est pas forcément un nom qui vous dit quelque chose comme ça, mais vous connaissez plus ou moins son acolyte Dominique Molle qui est connu pour avoir réalisé dernièrement des nouvelles de la planète Mars et surtout le film qui est considéré comme culte par certains, Harry un ami qui vous veut du bien. C'est un duo qui fonctionne de manière assez intéressante parce que c'est deux mecs en fait qui s'aident mutuellement et qui font en sorte que les projets de l'un ou de l'autre ils arrivent à se mettre en forme c'est à dire que quand c'est Gilles Marchand qui va faire de la réelle, Dominique Molle va lui filer un coup de main au niveau du scénario et quand c'est Dominique Molle, c'est l'inverse, c'est Gilles Marchand qui va lui donner un coup de main au niveau du scénario. Ces deux mecs là s'entraident beaucoup. C'était un projet qui tenait beaucoup à coeur à Gilles Marchand, c'était un film qu'il voulait emmener depuis un bon petit moment qu'il a réussi à mettre en place grâce à Valérie Donzeli et Jérémy El-Kaïm et au final c'est un film qui est extrêmement intéressant parce que on est un petit peu sur une forme de cinéma de genre c'est à dire que c'est un film qui va lorgner du côté du thriller et c'est un petit peu dommage que je vous le dise mais bon allez, ça lorgne un petit peu du côté du fantastique comme film et c'est là en fait que le long métrage devient intéressant. C'est là qu'il arrive à nous entraîner et c'est surtout là qu'il arrive à se créer une véritable identité et à se détacher en fait de ce qu'il aurait pu être c'est à dire d'être un faux film de genre qui veut se donner une image alors qu'au final il en devient vrai et il arrive à aller jusqu'au bout de cette image là pour nous entraîner dans un univers et une réflexion qui est à la fois trop profonde peut-être et en même temps très réflexive, ce qui fait que c'est passionnant, mais en même temps c'est un peu foutraque. Au niveau de l'écriture, donc Dominique Molle et Gilles Marchand, ce qu'ils ont voulu faire en fait c'est créer un film extrêmement anxiogène parce qu'on est du point de vue d'un enfant et tous les films qui se font du point de vue d'un enfant, on replonge forcément en enfance en tant que spectateur donc on se remet à la place de jeune garçon, donc Tom, c'est lui qu'on va suivre tout au long du film parce que son frère Benjamin est plus montré comme un personnage très secondaire et Tom est passionnant parce qu'en fait il est très mystérieux comme gamin il a un petit peu ce côté proche du gamin de Shining, sans être trop proche, c'est une référence qui est ouverte Gilles Marchand et Dominique Molle, ils ne s'en cachent pas, c'est clair et net, à de nombreuses reprises il cite Shining ils ne sont pas du niveau de Stanley Kubrick évidemment dans leur manière d'écrire ou dans leur manière de mettre en scène le film mais il y a cette citation qui revient régulièrement tout au long du film et qui est quand même assez intéressante pour réussir à emmener le long métrage dans certains moments d'intensité où la référence devient quand même assez présente pour permettre au film d'avoir un sens parce qu'en fait c'est ça le souci, c'est que plus le film avance, plus on a du mal à cerner en fait le véritable sens et la véritable réflexion que Molle et Marchand essayent de donner à leur film parce que le dernier acte est vraiment brouillon, vraiment vraiment brouillon il se perd dans des espèces de films survival et du cinéma de genre pas du tout élégant alors que dans ses deux premiers actes il est vraiment classe, enfin il y a un premier acte qui est très mystérieux on a un deuxième acte qui est très anxiogène, qui est vraiment mal à l'aise, il met très très mal à l'aise au spectateur et le dernier acte est extrêmement flottant, il essaye de nous faire peur tout en étant vaguement flippant mais pas assez pour réussir à totalement nous prendre au trip, enfin il y a un élément qui revient tout au long du film qui fait peur durant la première partie du film c'est terrifiant cette partie là, elle est vraiment génialement amenée et puis c'est super bien foutu et plus le film avance, plus ça devient moins efficace en fait, c'est ça le gros souci du long métrage mais Gilles Marchand grâce à sa mise en scène arrive tout de même à compenser ça parce qu'il y a un vrai travail au niveau de l'ambiance sonore et graphique du long métrage et au niveau sonore en fait c'est un espèce d'accouplement qu'il y a entre la mise en scène de Gilles Marchand et la musique de Philippe Scholler qui est un compositeur de musique classique qui s'est allié au long métrage pour essayer de composer quelque chose d'extrêmement perché il a une bande originale qui utilise des sons plus que vraiment des compositions musicales et ça crée une véritable ambiance qui crée une identité au long métrage ce qui fait que ok la narration est vraiment bancale ok il y a des moments où c'est vraiment flottant mais il y a cette ambiance qui est tout de même là, qui est pesante et qui entraîne le long métrage qui fait que lorsqu'on est devant on est tout de même fasciné parce que voilà il y a toute cette atmosphère extrêmement flippante et extrêmement bizarre qui entoure le film et qui fait qu'on arrive à être entraîné dans ce que Gilles Marchand essaie de nous faire comprendre parce qu'il y a des thématiques qui sont extrêmement profondes abordées dans le film il y a notamment la thématique du père et la thématique de la filiation qui est très importante il y a également aussi une thématique qu'on pourrait voir dans le film c'est la thématique de l'abandon c'est à dire qu'en gros c'est un film qui va nous parler de personnages qui vont devoir s'abandonner pour réussir à se retrouver que ce soit un père qui va devoir réussir à abandonner ses enfants pour réussir à assumer son vrai rôle de père que ce soit l'histoire d'un jeune garçon qui va devoir s'abandonner dans les bras de son père pour le comprendre et le laisser partir ensuite que ce soit l'histoire d'un jeune aîné dans la famille qui va devoir arriver à se trouver une place là où au contraire on voudrait l'abandonner c'est très intéressant de voir qu'il y a cette thématique qui englobe le long métrage et qui permet au film d'avoir une vraie réflexion c'est pas tout à fait subtil lorsqu'on arrive à la fin mais il y a cette idée là et c'est tout de même assez puissant pour réussir à nous faire réfléchir et à nous emmener tout au long du film et à pas nous laisser sur le banc de touche en nous disant voilà tiens c'est un film de genre débrouille-toi donc on a une vraie approche du cinéma de genre qui est viscérale tout en étant graphique et atmosphérique ce qui fait qu'on est sur du cinéma de genre qui est fin tout en étant pas très subtil lorsqu'il cherche à aller le plus loin possible dans cette thématique mais il y a cette idée là qui est quand même présente dans le long métrage et puis surtout il y a des acteurs Jérémy Elkaïm est bon sans être extraordinaire il a tendance à un petit peu surjeu par le moment en fait c'est surtout Timothée Van Dorp qui joue le jeune Tom qui est ouf il est hallucinant ce jeune gamin c'est un acteur en puissance il arrive à camper un personnage qui est complexe et il est extrêmement mystérieux à la fois il est hypnotisant ce gamin mais vraiment et Théo Van Vourde qui joue son frère est très très bien aussi en fait c'est les deux gamins qui ressortent du film Jérémy Elkaïm est bon mais il est pas exceptionnel c'est surtout voilà les deux ils sont vraiment excellents et ils arrivent à entraîner le film le plus loin possible Timothée et Théo c'est deux très bons acteurs et au final Dans la forêt c'est un film de genre qui aurait pu être plus élégant qui aurait pu être plus subtil qui aurait pu emmener ses thématiques un petit peu plus loin mais qui reste extrêmement intelligent réflexif, profond avec une vraie atmosphère une vraie ambiance et une mise en scène intelligente et cohérente avec tout de même voilà une vraie construction dans le genre et ça fonctionne et ça réussit à emmener Dans la forêt de Gilles Marchand le plus loin possible donc si vous avez l'occasion de le voir allez-y à plus il est il est il est Merci.